à tous les téléspectateurs de congo live télévision de partout vous nous suivez nous vous disons merci de votre fidélité et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de la semaine de ce 26 février 2024 en direct de la ville de goma messier george yala lambiro notre invité du jour messier george bonjour et bienvenue encore une fois de plus sur congo live télévision oui bonjour david et bonjour tout le monde bonjour les amis partout où vous vous trouvez bonjour tous les congolais bonjour le monde en diébou qui allait nous suivre à travers cette émission et nous vous disons bonne écoute et parfois même votre commandeur sera même le bienvenu chez nous parce que l'homme a toujours été faillible dans toutes ses actions si la vous à votre édition vous pouvez apporter une correction ce serait aussi bien parce que nous sommes appelés à apprendre chaque jour déjà pour commencer messieurs george dit nous apparaît installe la ville de goma comment elle se porte parce qu'il ya certains congolais d'autres de diaspora d'être au travers le pays qui se demande comment se porte la ville de goma actuellement tout d'abord la ville de goma d'une manière physique la ville de goma se porte très 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 bien elle est calme elle est très 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 bien sécurisé seulement la vie de goma un problème que nous avons ce sont les cas de déplacer en tout cas quand vous arrivez à goma dans les périphéries de la ville il ya plusieurs cas de déplacer les venus de rouchourou et les autres revenus des massissies si vous allez vers par exemple du côté ouest de la ville dans le quartier moubou vous trouverez plusieurs cas de déplacer des massissies de mouchak de kichanga voire même des sacs vous les trouverez dans le quartier moubou dans le quartier lac vert du côté nord c'est la route qui va vers l'outil vous trouverez un cas de déplacer à partir même des deux bosco vous arrivez à amoni qui vous trouverez des cas vous trouverez vous arrivez à gagner routine ya un grand cas de déplacer et bon nous sommes à période de guerre nous sommes en guerre et voilà on est physiquement comment se présente la ville de goma pour le moment mais pour question sécuritaire la ville est sous contrôle disons la situation sécuritaire à l'est de la république il ya des bruits des bottes qui passent du ciel là il faut savoir comme quoi félix antoine tiseké ditilombo n'est pas vraiment préoccupé par cette guerre vous personnellement comment vous réagissez vous réagissez face à cela messieurs georges il ya l'ambiro bon je dirais que nous sommes en guerre et quand il ya la guerre la vie n'est pas normal la vie est anormale et pour que la vie ne devienne normal il faut toujours chercher à trouver la solution par tous les moyens c'est pourquoi vous trouverez le président de la république se déplacer des paris de partout dans le monde dans l'optique de chercher la paix et moi personnellement je peux dire moi j'encourage les chefs de l'état vous savez les chefs de l'état que nous avons aujourd'hui il est plus manager que un homme de bureau donc c'est quelqu'un qui fait l'intérêt que le bureau la seule option qu'ils recherchent dans le terrain c'est voir comment ramener les peuples congolais à un niveau il est acceptable par la société moi c'est pourquoi je dirais le chef de l'état ne doit pas chaque fois seulement faire le bureau il doit faire le terrain effectivement il a répondu à ma question si c'est qu'elle est partout actuellement vous le trouvez même hier il a été à il a été à la midi mais il a profiter de l'occasion pour voir ces hommes longues dans l'optique de faire quoi de réchercher toujours la paix dans ce pays moi j'ai été surpris de ce voyage je ne crois pas qu'il allait aussi même abondé cette question de sécurité même à l'étranger demain il sera à loanda quand il arrive à loanda c'est très bien qu'il va parler toujours question des paix à l'est de la rdc mais il part avec un objectif ferme la paix rien que la paix mais c'est lui qui m'amène dans l'option de dialoguer ou qu'on soit non voir les m23 oui pas c'est par là où vous qui êtes à l'est de la république et quelle est votre optique face à cela vous voulez que le président c'est de nos dialogues ou bien l'option militaire à fait si nous nous avions déjà recherché les dialogues d'ailleurs nous serions les premiers à faire la rue pour que les dialogues soient d'actualité mais c'est nous à l'est d'ailleurs qui a encouragé le président même à n'est même pas osé un jour dialoguer avec les vêtements parce que nous avons dit nous ne laisse nous avons dit on en a marre avec les dialogues chaque fois qu'il y avait toujours guerre ici pendant le régime passé il y avait toujours dialogue et qu'elle dialogue et pour quelle quelle finalité david vous remarquerez que depuis que nous avons fait les dialogues les guerres se sont multipliées et même les opérations des guerres n'ont jamais pris fait par exemple l'opération chocolat est grand nombre c'est depuis 2004 2013 que l'opération existe et jusqu'au jour d'aujourd'hui est ce que vous savez qu'on a l'arrêt de passer à cette opération c'est parce qu'il y avait dialogue autre chose dans la région qu'ils appellent petit nord comme pour le retour mais ici y compris niragongo ville de goma et au alcal c'est surtout autour de goma comme préleurs autour et massis presque autour de goma où il ya toujours des problèmes et les problèmes c'est depuis 1936 à prononcer il y a eu 1998 avec rcd il y a eu dialogue sans cité après ça il y a eu cdp il y a eu dialogue le 23 mars mais après ça il ya eu m23 primo c'était à 2012 il ya eu dialogue est ce que nous avons déjà retrouvé la paix nous de l'est à travers ces dialogues c'est pourquoi aujourd'hui la population s'est dit on a on a remarqué que les dialogues nous a plus apporté du mal et surtout les équipes et que de ne pas dialoguer alors aujourd'hui n'est pas dialoguer se remettre à la meilleure solution et surtout que cas au dialogue presque aussi sera à déverser presque toute l'armée rwandaise dans notre armée et pour peut-être quelques jours il y aurait balkanisation exactement pourquoi est-ce qu'ils veulent intégrer l'armée congolaise pourquoi c'est parce que d'abord ils ont un projet macabre qu'on appelle balkanisation ou alors partition du pays après partition vous trouverez maintenant les peuples et certains peuples rwandais qui se déversent sur les sols congolais et si nous on faisait de la blague avec ce genre de dialogue surtout avec ses rwandais donc si on faisait de la blague nous congolais nous risquerons perdre même notre nationalité les rwandais rêver jour et nuit et jour de verser ce peuple en rdc ce serait de chaque jour c'est pourquoi nous n'avons pas droit à l'heure et je me suis toujours dit et même si j'ai filtré c'est congolais mal intentionnés comme nanga comme les accords d'entrée de la masse et par ci par là vous savez aujourd'hui on entre de la masse et plusieurs congolais collaborent de m23 et moi je me dis un congolais aujourd'hui qui peut collaborer avec le avec un gars mais aujourd'hui est ce que vraiment il est il est il a une tête vraiment normal vous savez le système de rwanda c'est comme ça une fois les rwandais les rois rwandais tout surtout un rwandais tout quand il vous fait une mission vous résister la mission le lendemain vous allez mourir il va il va il va vous faire disparaître pour qu'il règne à toute quiétude et moi je ne vois pas pourquoi maintenant certains congolais qui connaissent le mode opératoire des rwandais tous ils les côtoyent j'aimerais je regrette beaucoup c'était congolais est ce qu'on peut dire qu'elle a fait m 23 est une affaire interne actuellement l'affaire m 23 n'est pas une affaire interne c'est une guerre c'est une guerre par procuration commandité par le rwanda le rwanda a une procuration de grande puissance pour nous faire la guerre maintenant la solution pour trouver solution à cette situation la solution elle est purement d'abord congolaise parce que quelqu'un d'autre ne viendra de l'oréa ou de l'occident pour trouver des bonnes solutions à nos problèmes mais qu'à cela ne tienne quelqu'un qui peut venir nous faire écouter mais comme la sadek pour trouver à nos problèmes il est le devenu parce que c'est une force d'appui mais dire qu'elle n'a qu'est ce qu'elle n'a qu'elle moi je connais de la nature là il est de l'eau tu elle est ce qu'il peut faire la guerre vraiment parce qu'il est n'a et pourtant ce petit frère est gouverneur vous allez me dire que même le gouverneur d'eux tu elle est aussi derrière nanga pour faire la guerre non la réponse est claire non seulement nanga est parti vendre sa conscience au blanc au blanc au baguette à la patte à des blancs et à gamme pour faire la guerre et c'est ça moi je ne vois pas bon vous savez quand quelqu'un voudrait perdre sa vie sur cette terre il commence par n'est pas écouter les conseils si vous trouvez que vous seul avez la bonne réponse dans votre tête dites-vous que votre effet est proche s'il n'en croit qu'avec tous ces conseils que ses frères l'ont déjà mais de l'eau les a prodigué s'il ne veut pas comprendre il est à son apocalypse c'est qu'un gamme n'avait plus écouté ses frères ses frères africains comme adis abeba à l'éthiopie dans les sommets des sommets des africains c'est qu'un gamme n'avait même pas qu'on a écouté les conseils par exemple de lorenzo s'il y voit par exemple d'aichini et comme son ennemi qu'elle veut faire un conseil mais tu veux qu'un gamme est en train de perdre aussi son règne et sa vie et c'est très prochainement et c'est si c'est une loi de la nature si vous ne voulez pas apprendre ou surtout qu'on va donner au rayon conseil dites-vous que vous n'êtes plus et votre effet est très 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 proche quelques jours après sa nomination il a confirmé cela tout en nommant un chef de cité et son adjoint dans la cité de kitanga pour nous dire ça c'est n'importe quoi on nous dit que moi j'ai pas nous dire qu'est qu'on est un an à messieurs georges on veut dire que les stratégies de corneille n'aura finiront à tenir un jour à tenir moi je prends cela pour un non événement mon style et qui tient pas pour régner pour régner et avoir quoi et amener votre rapport ou au rwanda un chef resté domaine à kitanga qui fera rapport à qui dame c'est david je ne passe pas qu'il préfère rapport au maire de la ville de disons au gouverneur de dd dd d nord qui ça on l'appelle c'est du n'importe quoi d'ici là on va les chasser et lui et ses acolytes qui ont le maire ils vont fuir ce pays je sais ils vont fuir d'ici là et ça moi je prends ça pour un non-événement d'ailleurs c'est inutile même d'un commenter le riz d'affrontements ont été signalés dans les territoires des masses ici depuis cinq heures de ce dimanche c'est à dire à hier dis nous qu'est-ce qui s'est passé exactement ou à soleil 23 le fbc qu'est-ce qui s'est déroulé dans ces affrontements qu'est-ce qu'on peut le tenir à fait nous l'avoir pris avec beaucoup de joie que plusieurs locaux surtout plusieurs collines plusieurs montagnes cette région c'est une région montagneuse plusieurs collines qui surplombent la route et au bord du lac comme à sa part vraiment à tous ces collines là ont été libérés par nos oiseaux les deux nos fardes et c'est vraiment une joie et par là la route la route et gomme à minova ne peut plus avoir des problèmes parce que chaque fois que les gens voulaient fréquenter cette route bien sûr même libre mais les bandits qui siège et les collines j'étais toujours des bombes de l'astroquette sur les camions comme comme ce sont des barils de criminels même les camions des civils ont été des bombes c'est regrettable alors nous l'avons appris que hier toutes les collines ont été libérés jusque vers vers même vers vers un groupe la très loin donc toutes ces collines là ont été libérés et nous allons peut-être apprendre si aujourd'hui ou demain on serait très content qu'on va prendre des cas qui aussi a été libéré et qui l'eau lire c'est le très content mais au moins nous avons appliqué plus de cette colline ont été libérés y compris même la ferme des cassous nous avons été très contents et effectivement tout ce tout ce chemin tous ces voies de sortie la population qui qui grignotent les collines et les montages là-bas doivent avoir déjà été libérés et vous savez les banlieues rwanda au rwanda on les appelait les incontagnes parce que ils sont spécialistes à faire la guerre dans les montagnes incontagnes signifie c'est lui qui vit dans les montagnes c'est le dalek c'est à qu'il ya rwanda on les appelait des incontagnes ou avoir désigné pourquoi j'appelais des incontagnes incontagnes parce que c'est ça déjà qu'il faut la guerre par des débordements donc il y trouve les chemins là où il y en a même pas comme il signifie le mène de kangrela les cafards et les cafards c'est dans ces 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 petites bêtises sectes souvent qui entre facilement même dans l'armoire même quand vous pouvez même bien fermer l'armoire lui n'est pas ne manque jamais dans la voie des sorties et ce sont les moutoutis les moutoutis quand il fait la guerre il déborde de partout et nous l'appelé il n'est ce qu'il est comparable à un cafard et il est spécialiste à faire la guerre dans les montagnes et nous l'appelons ingontagne est-ce que le gouvernement congolais prête des mesures et des dispositions en vue de ne plus perdre ces ces positions occupées par les voisins est ce que le gouvernement congolais les dispositions sont montées et d'ailleurs plusieurs secrets nous on ignore nous sommes des civils moi je suis civil mais on est là nous les voyons david est ce que vous pouvez me dire à quel jour ou à quelle date nous avons été aussi informé que on est parti on est parti faire la commande de on est parti faire la commande de nos avions par exemple ou de nos armes ce sont les dispositions qui sont là et ne sont même pas à la portée de tout le monde ce sont des secrets militaires que je serai difficilement peut-être dévoilé si d'ailleurs même les connaître moi-même je ne connais même pas comment on prend des dispositions pour faire face à cette rébellion pour finir est ce qu'on peut dire à face à la guerre qui est en train de se passer à l'est de la république va voir l'espoir qu'elle est par de ces finiraux à remporter la victoire à fait l'espoir est là et d'ailleurs l'espoir est grande je disais tantôt moi j'aime beaucoup le chef de l'état il est c'est un homme qui communique beaucoup quand il trouve que les gens cherchent à perdre l'espoir oui le vieil communique et nous tous déjà connaissons les degrés et le niveau de là où il est avec la guerre le chef de l'état aujourd'hui par exemple s'il y a une reprise à gorder et à sévère les vers l'ouanda c'est parce que les belligerents m23 rwanda ne sont plus capables même de franchir et pas vers pour avancer ils ont créent que s'il prenait la ville de goma ils vont exercer qu'est un dialogue ils ont rêvé faire des histoires mais depuis qu'on a découvert que lui faisait et la guerre et la corruption et la trahison parmi nos militaires quand on est en train de démarrer ce système il est en train de se retrouver comment mais s'est retrouvé déjà seul isolé jusqu'au point de même même c'est c'est ce poisson commence à lui exiger de faire quoi de retirer saison c'est à dire il est en train d'être nié même parce que ces hommes et qu'il est qu'il outil commence déjà à trouver que cette guerre on vient de la mener pendant presque deux ans et plus mais la fenêtre on a même pas et c'est lui avec une raison la guerre il est il devient plus fort que davantage et par conséquent la guerre ne finira pas par cesse par cette forme par contre nous devons nous incliner et demander pardon à ce qu'elle dit et construire la paix c'est pourquoi vous les trouvez tantôt il il parle même à sa bébé il écoute ses amis là il leur parle avec ceci dit qu'il n'y aura jamais de dialogue par contre mais faire la guerre malgré ce prix que nous allons y mettre donc ils ont peur n'est ce pas je le disais hier il est avec ses homologues c'est d'afrique l'armée bien mal à 8 pour raffausser toujours les stratégies de faire la guerre et la guerre la plus totale et du et la plus totale qui va amener la paix la plus durable c'est là encore à avenir la cession de rwanda j'ai appliqué qu'un gars m'a commencé même à dire accord du déporté toi à contre la rencontre de félix à la midi avec ses homologues au lieu que félix fasse il nous a trouvé qu'il venait faire les deux mais il est venu faire autre chose il continue toujours à multiplier les rapports pour nous faire la guerre vous voyez ça on l'appelle il voire des plurinichage et nous voient des pleurs vous plurinichez pourquoi on vous vous disiez fort homme fort pourquoi vous plurinichez même par un petit voyage de félix vous commencez toujours à vous à vous tourmenter les têtes et moi je me suis toujours dit pourquoi la gamme aime toujours contrôler beaucoup les mouvements d'exécution c'est ma grande question une fois que c'est qu'il fait un mouvement des voyages même une réunion ça intéresse beaucoup les rwanda pourtant nous nous congolais kagame même si quand il s'est qu'il se déplace pour nous c'est ça l'intéresse à rien nous congolais mais quand même une fois chez nous il ya des placements même une simple réunion même un conseil des ministres et chez nous ça adresse beaucoup qu'un gamme pourquoi on finit avec un mot pour les forces armées de la république démocratique du congo mais ces jours à nos fardes c'est moi je dirais tout simplement merci pour ce travail que vous êtes en train de faire merci pour ce travail que vous êtes en train d'abattre vous vous donnez corps et âme vous sacrifiez votre vie vous versez votre ça à cause de nous c'est sûrement je vous dis merci et d'ailleurs l'au-delà vous récompensera nos ascèdres vous seront très très reconnaissants il sait très bien que la défaite ne sera pas votre votre remède mais plutôt la victoire et la bonne victoire et cette victoire cette victoire qui est proche sera déjà un rendez-vous historique pour cette république et on parlera de vous surtout les vaillants combattants les vaillants commandants les oiseaux laine est non spécifique pour les pour les pour les la rdc l'histoire est déjà écrite l'histoire est déjà derrière vous vous qui fait beaucoup sur les terres nos affaires à commencer par nous mêmes nous allons écrire des livres et vos non votre travail sera même apprise pour toutes les générations que nous allons pouvoir procréer dira c'est le reste de notre vie et moi je vous dis merci beaucoup merci monsieur georges c'est moi qui vous remercie merci monsieur georges votre contact pour finir et david moi je suis un contact je suis un contact au plus de 143 neuf septembre neuf vingt-sept trente-et-eux soixante-huit merci beaucoup monsieur georges et à la prochaine c'est moi qui vous remercie